Bonjour à toutes et à tous. Lundi dernier, la ministre du Logement, Emmanuelle Wargon, est venue en Haute-Savoie pour faire des annonces importantes sur le logement pour nos territoires. Les communes qui vont pouvoir être reclassées en B1 sont Omblou, Cordon, Demi-Quartier. Cette visite fait suite à la venue du Premier ministre en novembre 2021, devant l'ensemble des maires de Haute-Savoie. L'objectif était d'annoncer la modification du zonage pour 39 communes au Savoyard. Cette mesure est très attendue et elle fait suite à de très nombreuses sollicitations. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Concrètement, c'est la possibilité pour les maires d'avoir des avantages pour faire du logement social, c'est également du prêt à taux zéro et la possibilité d'acquérir des habitations à des prix modérés. Sur Chamonix par exemple, ce nouveau zonage va permettre à 70% des habitants d'avoir des aides. L'ensemble des élus du territoire ont reconnu l'intérêt de ce nouveau zonage et l'objectif principal, c'est de permettre à nos jeunes de rester au pays et de pouvoir vivre dans nos villes et nos villages. C'est un point de reconnaissance de l'État qui nous fait chaud au cœur dans le combat, qui n'est pas quotidien, mais c'est un combat de 10 ans avec beaucoup de refus. Donc quand ça marche, il faut dire merci. Merci madame la ministre. La modification de zonage, c'est une première victoire. Nous avons profité de la présence de la ministre pour aller plus loin et faire des propositions concrètes pour l'avenir. Je vous assure que quand on voit le nombre de frontaliers qui augmente d'année en année, ce sont les prix qui montent aussi. La nouvelle révision du PLU sur ma commune par exemple va nous amener à déclasser entre 50 et 60 hectares de terrain constructible. C'est évident, le foncier va continuer à être un peu en zone de montagne. Le coût du foncier est dans une commune comme celle de Prassur-Arlis. C'est très élevé, on a fait 12 logements locatifs aidés il y a deux ans et on a bien investi 800 000 euros dans du terrain. Regardez le sujet de la fiscalité et du rééquilibrage qui peut s'effectuer sur des intercommunalités qui n'atteignent pas le seuil démographique des fameux 50 000 et donc qui n'ont pas les mêmes droits. Effectivement, c'est quand même assez vital parce qu'il faut qu'on ait demain la capacité à produire davantage. La ministre s'est dit très réticente à une différenciation entre résidents principaux et résidents secondaires. Par contre, très favorable à l'utilisation d'outils fiscaux. Envisager d'ouvrir aux agglomérations de moins de 50 000 la possibilité de donner aux élus d'augmenter la taxe sur les résidences secondaires et la taxe sur les logements vacants. Je pense que ça va un peu dans l'idée de dire qu'il faut donner la main au terrain. Moi, j'y suis favorable. On trouve les modalités dans lesquelles ça sera possible. Quant à la concurrence résidence secondaire et résidence principale, je pense que c'est l'un de nos gros sujets. Alors, ça se règle peut-être un peu sur la régulation Airbnb où là, on vous a donné plus d'outils. Après, quand c'est de l'achat de résidences secondaires, on n'a pour l'instant pas d'outils spécifiques qui permettent de différencier achats pour résidences principales ou pour résidences secondaires. Je pense que c'est une pente dangereuse pour m'être honnête. Après, il faudra voir si le reste de nos outils permet de développer suffisamment du logement en résidence principale ou si on est obligé d'inventer quelque chose d'un petit peu plus contraignant. C'est une demande qu'on trouve pas qu'en Haute-Savoie. La question est posée en Bretagne, elle est posée aux Pays Basques, elle est posée en Corse. J'ai profité des propos de la ministre pour dire qu'il n'y avait pas une solution unique, mais c'est bien une multitude de mesures qui permettront de favoriser le logement permanent. Pour résoudre la problématique résidence principale, résidence secondaire et puis la chânté du logement, on voit bien que c'est une multitude de solutions et il n'y en a pas eu logique. Et là, on travaille sur la différenciation résidence principale et résidence secondaire, mais aussi travailler sur peut-être une particularité sur les frais de succession. C'est-à-dire, lorsqu'on a la sécurité que dans une succession, on a de la résidence principale, est-ce qu'on ne pourrait pas faire un effort et diminuer les frais de succession, continuer vraiment à travailler dans le sujet avec peut-être un droit à la différenciation comme on a réussi à le voter en Corse la semaine dernière. Madame le maire de Meugev, Catherine Julien-Brèche, se joint à mes propos pour insister sur les frais de succession. Je vais rebondir sur l'intervention de Xavier Romeren qui a suivi ces problèmes de droit de succession de tels droits à payer que les héritiers ne peuvent pas payer ce droit. Donc, c'est automatiquement un lien qui va partir à quelqu'un qui allait le lien de mettre cette somme et qui va se transformer en résidence secondaire. Lundi dernier, ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'en fait, il n'y avait pas du tout de posture politique et indépendamment des étiquettes politiques, tout le monde était d'accord pour dire que là, nous avions une vraie victoire. C'est comme ça que je vois la politique. Nous devons continuer le combat pour le logement permanent et faire en sorte que nos jeunes et nos salariés puissent continuer à vivre dans nos beaux territoires. Sous-titrage Société Radio-Canada